Quand pour ton sixième album tu veux sortir en Indé, pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer à NBA, peut-être que ça se tente, mais prévoit quand même un plan B. Quand tu veux de belles vacances, mais quand je joue à un tatou flambé, tu vas squatter l'île de France et tu vas chercher un plan B. Quand tu veux être homme politique... En chanson, en chanson, c'est juste un slameur qui s'exprime pour l'instant. Sauf qu'effectivement, la nouveauté... Eh, il chante un petit peu maintenant ! Il chante un petit peu. Bonjour Laurent, il chante un petit peu. Ce n'est pas Caruso non plus, mais il se lance à chanter certains passages sur scène et c'est très très agréable. Et dans un nouvel album ? Dans un nouvel album qui s'appelle Plan B. C'est vrai que des plans B, il a dû en trouver quelques-uns dans sa vie, sans faire de mauvais jeu de mots, pour retomber sur ses pieds. C'est vrai qu'il était parti pour être avant toute chose basketteur, il était sportif. 1997, un accident de plongeon dans une piscine. Il est animateur d'une colonie de vacances, il tombe dans une piscine où il n'y a pas suffisamment d'eau. Il restera tétraplégique, il a retrouvé l'usage de ses jambes deux ans et deux ans après, mais il reste encore sérieusement handicapé. Il n'enlève rien de son regard intelligent et ses paroles. Et notamment sur le handicap, dès son premier album, dès son tout premier album, c'est le sixième, il y avait une chanson qui s'appelait Sixième Sens et qui faisait justement du sens. Alors lui, vous l'avez compris, c'est grand corps malade, pourquoi grand corps, 1m96, malade, c'est un pied de nez à ce qui lui est arrivé. Nous sommes allés le rencontrer à Nice, il était sur scène et vous allez voir, non seulement il chante et puis on se demande parfois si on est dans un spectacle de slam ou si on est dans un stand-up. Regardez, regardez. Fabien, on découvre un grand corps malade chanteur. Ça, c'est un peu nouveau quand même. Oui, 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 complètement. C'est la première fois que vraiment je chante. Alors cette envie de chanter, elle est née sur scène pendant la tournée précédente où petit à petit, je reprenais une chanson de Renault où je slamais les deux premiers couplets et je m'amusais à chantonner le troisième. Et sur cet album-là, je me suis dit, je ne vais pas m'interdire de chanter un peu. Vous avez bossé pour ça ? Un petit peu, oui, oui, oui. Alors je ne fais pas des effets de voix, je ne fais pas du lyrique. C'est l'union de la camion stonique. Ça va, encore un peu d'avance, il n'y a pas de problème. Rappelle-toi juste que ce n'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Fabien, vous parlez de plus en plus de la condition des personnes à mobilité réduite. Est-ce qu'on vous sentez une responsabilité, vous qui avez la parole, envers ces gens qui peut-être ne l'ont pas ? Oui, un petit peu. Et Dieu sait que pourtant, je pense que je fais toujours très attention justement de se dire je suis le messager d'eux ou je suis le porte-parole d'eux. Moi, au début, quand je suis arrivé, oui, j'étais d'un seul coup le porte-parole de la banlieue parce que le slam, parce que moi, je venais de Saint-Denis. Et puis, j'ai quand même un texte qui s'appelait « Sixième sens » dès mon premier album qui parlait des personnes handicapées. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle ? Vas-y, tu peux leur parler normalement. Petit à petit, tu te rends compte que ouais, t'as quand même une chance d'avoir un auditoire et du coup une audience. Donc ouais, peut-être un devoir et une responsabilité. Monsieur Bleu pense qu'il faut qu'elle pense qu'il ne pense pas trop à elle. Madame Rouge croit qu'il croit qu'elle se croit un peu trop belle. Monsieur Bleu a senti qu'elle sentait qu'il se sentait trop bien. Madame Rouge a voulu qu'il la veuille mais sans vouloir aller trop loin. On découvre quelqu'un de beaucoup plus drôle qu'on ne pourrait penser. À quoi un stand-up ? Je ne sais pas d'actualité mais sur ce concert-là, on n'est pas si loin que ça. Juste avant mes 20 ans, j'ai eu cet accident et pourtant je venais de signer un contrat professionnel, c'est vrai, avec le championnat de basket américain NBA. Je venais de signer avec les Los Angeles Lakers. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, c'est vrai, j'avais signé un contrat mais ce n'était pas avec les Lakers de Magic Johnson, c'est avec le Saint-Denis Union Sport de René Pierron. Je ne sais pas pourquoi, les gens se sont dit « Ah ouais, c'est un peu triste, le slam de Grand-Canelade, c'est un peu triste ». Et il y a cette image qui persiste pour ceux qui ne connaissent pas bien. Après trois mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Pour ceux qui connaissent, ça fait longtemps qu'ils savent qu'il y a plein d'autres choses. Mais ça m'a marqué, je me rappelle sur mes premiers concerts de la première tournée, des fois j'allais faire des dédicaces dans le hall et tout, et il y a une dame un jour qui vient me voir et qui me dit « Ah mais je ne savais pas que vous étiez drôle ». Et du coup, je me suis dit « Merde, à la fois ça m'a fait plaisir, parce que ça voulait dire qu'elle avait rigolé pendant le concert. Mais à la fois je me suis dit « mince, ça veut dire que les gens pensent que je suis dépressif quand ils écoutent ma musique ». Vous pouvez vous applaudir très fort. J'ai l'impression Fred que je n'ai jamais vu aussi souriant, aussi drôle. Écoutez, il semblerait que le succès ça rend heureux. Succès sur scène, succès au cinéma, Patience, c'est un film qui contre toute attente, on avait dit que c'était un sujet qui n'intéresserait personne, que l'accessibilité et le retour à la vie de gens. Ce qu'il a vécu en centre de rééducation, ça n'intéresserait personne. Finalement, il y a quelques centaines de milliers de personnes qui ont fait un triomphe à ce film qui a été nominé au César, au prestigieux César. Alors, on a vu des dates, jusqu'au début juillet, quelques-unes. C'est vrai qu'il est en tournée, qu'il sort ce nouvel album. Quand on entend « Grand Corps malade », on pense tout de suite que c'est l'inventeur du slam. Alors, ce n'est pas l'inventeur, c'est vrai que c'est lui qui, en 2006-2007, avec cet album « Midi 20 », il était enregistré en 2006, sorti en 2007. « Midi 20 », c'était vraiment le premier qui a porté le slam sous les feux des projecteurs. Mais bien avant, et ça permet de rendre à quelqu'un qu'on aimait beaucoup à Télématin, qui est Pierre Barou, qui a amené le Brésil en France, qui a amené la samba et la bossa nova en France, eh bien, il avait produit un album d'un certain Gérard Ansaloni, qui s'appelait « Le Banquet », et qui reste, pour les puristes du slam, l'inventeur du slam. La première fois où l'on a déclamé, ce n'est pas du rap, c'est de la poésie parlée, avec un fond musical ou pas. C'est vrai que le slam, au départ, ce n'est pas un genre musical, c'est une façon de partager ses écrits. C'est aller dans un bar, aller dans un lieu public, faire sortir la poésie des cercles un peu privés pour Happy Few, et aller dans un lieu public, un bar, et de déclamer. Mais le premier à avoir fait ça, le premier à avoir produit, c'est Pierre Barou, auquel on pense souvent, tellement il a amené choses dans ce métier. Et quelle voix, un grand corps malade, quelle voix !